Bonjour, je m'appelle Didier Goguenheim, je suis le directeur de Toulon-Var Technologie Innovation, l'agence de développement économique de la métropole, qui œuvre depuis une trentaine d'années au développement économique sur le territoire de Toulon. Ce festival, il a 4 ans. Sa première édition a lieu en 2019, une œuvre au développement économique de la métropole. Il se trouve que les industries culturelles et créatives, et toute l'économie et l'industrie autour des industries culturelles et créatives, est quelque chose qui est particulièrement important. Ça représente 5% du PIB national, et ça représente plus de 17 000 emplois, par exemple, sur le Var. BPI a investi plus de 2,8 milliards d'euros dans ces industries au cours de ces dernières années. Une filière, ça a besoin d'un événement emblématique, d'un événement d'attractivité métropolitain. L'idée du Murex, c'était d'implanter ce festival sur la ville de Toulon. Un festival qui est le Festival des Arts Créatifs et Numériques. On va essayer de montrer au grand public l'envers du décor des industries culturelles et créatives. C'est-à-dire non seulement le résultat, mais également ceux qui le font, comment ils le font, et comment ils en vivent. Comment ils font une industrie, puisqu'on parle bien d'ICC, industries créatives et culturelles. C'est un événement qui se déroule sur deux jours, les 25 et 26 novembre. Le vendredi est une journée qui est plus destinée aux professionnels, qui se déclinera autour de 4 tables rondes. En parallèle de tout cela, nous aurons un village de start-up, dans lequel les financeurs pourront rencontrer directement les entrepreneurs et les entreprises du domaine. Puis on finira la journée par un after-work B2B, où l'ensemble des acteurs pourront se rencontrer et avoir des contacts. Les ICC, il faut aussi illustrer le résultat. Et il fallait choisir quelque chose. Alors pour un vendredi soir, ce qui a été choisi, c'est un événement musical. On a eu la chance de pouvoir faire revenir un certain nombre de DJ sets, dont l'un particulièrement célèbre qui est mid, et qui vont animer une soirée, Place de l'Equerre. Alors la deuxième journée sera une journée plus grand public. Il y aura d'abord des conférences qui se sont données par un certain nombre de professionnels qui viennent partager leur expérience avec le grand public. Donc par exemple, Pascal Argence, qui est chroniqueur. Naïs Graziani, sur la création. Patrice Rossello, pilote de Formule 3000, qui viendra nous parler du design. Olivia Papini, qui viendra parler du monde de la création 3D. Le premier objectif du festival, faire connaître au grand public l'importance des ICC. De le montrer en réunissant du monde. Il y a une importance très grande qui est apportée à l'écosystème de formation autour de cela, ici sur la métropole. D'ailleurs, ils seront tous regroupés dans la graderie du canon, puisqu'ils viendront tous montrer un petit peu leur savoir-faire et l'ensemble des métiers auxquels ils peuvent préparer sur la métropole. Le Murex Festival, c'est Port des Créateurs, Place de l'Equerre, à Toulon. C'est ouvert au grand public, c'est gratuit. On y trouve des animations, des conférences, des tables rondes, des ateliers, des établissements d'enseignement supérieur, des professionnels, un village de start-up, et on nous trouve une animation musicale le vendredi soir pour notre plus grand plaisir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada